et bonjour aujourd'hui nous allons prendre un bateau brousse donc un bateau transport local qu'on va partager avec d'autres gens et on va aller dans un petit village reculé où normalement il n'y a pas de touriste je crois que j'ai pris la mauvaise route du coup c'est un village de pêcheurs c'est un village de pêcheurs c'est entre le canal de Montpellaz et la mer c'est aussi en Réli c'est combien de temps le trajet ? 2h ah 2h quand même je pense qu'on va pas tarder à partir parce que finalement ça commence à se remplir place et même rose le dit on va bientôt partir nous on va côté plage ça c'est côté rivière d'accord et nous on fait le tour comme ça ah ok en fait tout le long du trajet on fait pas mal de stops sur la rive parce que les gens habitent en fait dans des villages au bord de l'eau et nous on va jusqu'au terminus donc côté mer on vient d'arriver dans le petit village donc on avait fait 2h de bateau pour venir ici du coup on est vraiment dans un endroit reculé et bah effectivement il n'y a personne qui parle français on est très loin du circuit touristique habituel et du coup on va rester de nuit ici on va pouvoir se balader dans le village on va pouvoir se balader dans le village Et si la mer est tout le temps très agitée, du coup c'est interdit de se baigner, c'est logique, vu la puissance des vagues, ça ne me donnait pas envie d'aller à l'eau non plus. C'est vraiment méga impressionnant, tous ces bouts de bois sur la plage, ça donne l'impression qu'il y a eu un tsunami qui vient d'arriver. Et en fait non, c'est le cyclone d'il y a quelques semaines, quelques mois, qui a charrié tous ces bouts de bois. Et maintenant on marche quasiment plus sur du bois que sur du sable. Regardez la taille des bouts que ça a transporté. Et il y en a absolument partout. Si il y a un pic ou une croix à côté, on n'a pas le droit de prendre le bois, les bouts de bois qui sont autour, parce que ça a déjà été collecté par quelqu'un. Et en fait au fur et à mesure des jours, les gens récupèrent le bois dont ils ont besoin pour faire le bois de chauffage ou pour faire sécher du poisson. Et du coup dans quelques semaines, toute la plage sera nettoyée par les habitants qui utilisent le bois. Sous-titrage Société Radio-Canada